Dernièrement, suite à un problème du codeur, il y a eu un problème de son à la fin. Je vais rattraper cette petite partie. Ici, on avait deux axes. Sur l'axe des ordonnées, on avait le couple. Sur l'axe des abscisses, on avait la vitesse. L'équivalent électrique du couple, c'est l'intensité. L'équivalent électrique de la vitesse, c'est la tension U. On remplace le T et le N par leur équivalent électrique. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple à raisonner. Sinon, c'est assez compliqué. Dans le cadran 1 et 3, la puissance est positive. Donc, on est en fonctionnement moteur. Alors, dans le cadran 3, si on regarde bien, la tension est négative, l'intensité également. Donc, ça veut dire qu'on est dans le sens inverse du moteur. On est en marche arrière. Alors, comment se fait l'inversion du sens de marche d'un moteur ? On inverse les phases. Dans un moteur triphasé, on va inverser lignes 1 et 3, par exemple. Mais ici, c'est le variateur qui va le faire. Donc, ça se fait grâce aux 6 transistors qui sont dans l'onduleur. En inversant l'ordre des fonctionnements des transistors, on va inverser l'ordre des phases. Donc, on n'a pas besoin d'un contacteur inverseur pour faire le marche arrière. C'est le variateur qui va le faire électroniquement. Donc, maintenant, on va passer à une application du variateur de vitesse. Donc, ici, on a un synoptique, un automate qui fournit une consigne de vitesse 0,10V à un variateur de vitesse qui commande un moteur. Le moteur est accouplé à un réducteur. Ensuite, on a un conveyor de sens de marche qui est accouplé au réducteur. Donc, ici, on a le quai des charges, température maxi de 40 degrés, altitude 2000 mètres, précision plus ou moins 1%. C'est un réseau fortement perturbé. Pas de couple à l'arrêt, pas de freinage. Bonne stabilité à vitesse lente. Alimentation 3x400V. Moteur référence LS80L4 075 kW. Accouplement direct. Diamètre des rouleaux 100 mm. Vitesse linéaire de 4 à 35 cm par seconde. Démarrage et arrêt progressif 20 secondes. Donc, on nous demande de déterminer la plage de réglage de la vitesse du moteur en tours par minute. Donc, on nous demande la vitesse de rotation du moteur. Nous, ce que nous savons, c'est qu'on ne connaît que la vitesse linéaire du tapis du conveyor. Qui est de 4 à 35 cm par seconde. Donc, on va calculer la vitesse de rotation du moteur. Alors déjà, la vitesse linéaire est égale à le rayon fois l'oméga. Le rayon séquoise, c'est le rayon des rouleaux. On connaît le diamètre, donc on peut calculer le rayon en le divisant par deux. Omega, c'est la vitesse de rotation en radion par seconde. Donc, on a une petite vitesse de rotation 4 cm par seconde. Donc, la vitesse est comprise entre la petite vitesse et la grande vitesse. La grande vitesse étant de 35 cm par seconde. Donc, ils sont en centimètres. Donc, on nous va convertir en mètres par seconde. Pourquoi ? Parce que le rayon, il faut le mettre en mètres par seconde pour avoir une vitesse en mètres par seconde. La vitesse linéaire, il est toujours en mètres par seconde et le rayon également en mètres par seconde. Donc, 4 cm, ça fait 0,04 mètres par seconde. Et 35 cm, il fait 0,35 mètres par seconde. Donc, maintenant, on connaît le rayon. On a déjà la vitesse linéaire. Donc, il n'y a plus qu'à calculer le oméga. Donc, oméga est égal à V sur R. V pour la petite vitesse, c'est 0,04. Le rayon, le diamètre des rouleaux est de 100 mm. Que l'on va diviser par deux. Et ensuite, on va le convertir en mètres. Donc, ce qui nous fait 100 mm, c'est 0,1 mètre divisé par deux. Ça nous donne 0,8 radions par seconde. On tombe pour la grande vitesse. 0,35 sur le rayon. 0,05. Ça nous donne 7 radions par seconde. Donc, maintenant qu'on a calculé oméga, on pourrait calculer la vitesse de rotation en tours par minute. Nous savons que oméga est égal à 2pi n. 2pi fois... Oméga est égal à 2pi fois n. n en tours par seconde, donc on le divise par 60. Donc, oméga fois 60 est égal à 2pi fois n. Donc, n est égal à oméga fois 60 sur 2pi. Ce qu'on va faire pour la petite vitesse et pour la grande. Donc, n est égal à oméga fois 60 sur 2pi. Pour la petite vitesse, oméga est de 0,8 radions par seconde. Donc, 0,8 fois 60 sur 2pi. Pour la grande vitesse, n est égal à oméga fois 60 sur 2pi. Pour la grande vitesse, c'est 7 radions par seconde. Donc, n est égal à 7 fois 60 sur 2pi. Ce qui fait 7,64 tours par minute pour la petite vitesse. Et 66,8 tours par minute pour la grande. Donc, ces deux vitesses, elles sont à la sortie du réducteur. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a un réducteur ici. Donc, comme on le divise, le réducteur, il a un rapport de 1,20. Donc, on divise la vitesse du moteur par 20. Donc, nous, ce qu'on a calculé, c'est la vitesse de sortie, la sortie du réducteur. Donc, pour avoir la vitesse de rotation du moteur, il faut multiplier par 20. Donc, pour la petite vitesse, c'est 20 fois 7,64 tours par minute. Ce qui fait 152,8 tours par minute. Et pour la grande vitesse, 66,8 fois 20. Ça fait 1336 tours par minute. Donc, si je prends la grande vitesse, à l'entrée du réducteur, j'ai 1336 tours par minute. Donc, ça, c'est la vitesse de rotation du moteur. Comme j'ai un réducteur, je le divise. Je divise cette vitesse par 20. Donc, j'aurai à la sortie du réducteur que 66,8 tours par minute. Maintenant, on nous demande de calculer la plage de réglage de la fréquence en Hertz. Alors, le variateur, lui, il ne connaît que les fréquences. Dans un variateur, on ne règle pas la vitesse en tours par minute. On règle une fréquence. Donc, la fréquence maxi que l'on pourrait avoir, c'est quoi ? C'est la fréquence du réseau, ce qui est de 50 Hertz. Donc, lorsque je règle 50 Hertz sur le variateur, ça veut dire que je serai au max du moteur, c'est-à-dire à la vitesse nominale du moteur. Donc, pour régler 152,8 tours, et 1336 tours par minute, il faudrait déjà voir la vitesse de rotation du moteur à 50 Hertz, c'est-à-dire sa vitesse nominale. Donc, là, on a une... la référence du moteur qui est de LS80L4, 0,75 kW. Là, on est dans l'annexe 2. Donc, c'est un moteur l'euro somminant. Et on va trouver cette référence. Donc, là, ici, on a LS80L4. Donc, on a trois références de même, de même, mais notre puissance du moteur est de 0,75 kW. Donc, on est dans cette ligne. CH, c'est le chevaux. Donc, il faut voir la vitesse de rotation nominale, qui est de 1400 tours par minute. Donc, c'est-à-dire qu'à 50 Hertz, mon moteur, il va tourner à 1400 tours par minute. Donc, il n'y a plus qu'à faire un règle de croix pour calculer la fréquence pour la grande vitesse et la petite. Donc, pour 50 Hertz, j'ai 1400 tours par minute. Donc, j'aurai X Hertz pour 1336 tours par minute. Ce qui fait 1400 X est égal à 1336 tours par minute. x 50 donc, ça me fait 66800 que je dois diviser par 1400 ce qui me fait 47,71 Hertz. Donc, ça, c'est pour la grande vitesse. Pour la petite vitesse, pareil. 50 Hertz, ça correspond à 1400 tours par minute. Donc, j'aurai X Hertz pour 152,8 tours par minute. Donc, je fais 152,8 fois 50. sur 1400. Ce qui me donne 5,45 Hertz. Donc, ça, ce sont les plages de réglage de la fréquence du variateur en Hertz. Donc, la fréquence, elle varie, elle est comprise entre 5,45 Hertz et 47,7 Hertz. Ensuite, on nous demande de trouver la référence du variateur justifié. Donc, on va prendre un variateur à TV18. Donc, là, j'ai le catalogue à TV18. Donc, on va aller dans les références. Donc, ici, j'ai le réseau en tension d'alimentation. La tension d'alimentation, donc, il est séparé en 3 cadres. J'ai 200, 240, 230, 230, 460 volts. Nous, nous sommes en triphasé 3 x 400 volts. Donc, on est dans ce cadre, dans la dernière partie. Ensuite, j'ai, ici, la puissance du moteur indiquée sur plaque. Notre puissance du moteur est de 0,75 kW. Donc, on va prendre un ATV18U18N4. Donc, le courant que peut fournir ce altivar est de 2,1 ampères. Donc, ce que l'on devrait noter, ici. Mais, attention, il faudrait vérifier aussi que si le constructeur n'a pas donné des conditions des conditions d'environnement dans les caractéristiques techniques. Donc, ici, on est dans l'environnement. Degré de protection, on s'en fout. Tenue ou vibration, on s'en fout. Pollution ambiante, on s'en fout. Humidité, ça, on s'en fout. Ensuite, on a la température de l'air ambiant au voisinage de l'appareil. Donc, pour stockage moins 25 degrés à plus 65 degrés. Pour fonctionnement, moins 10 degrés à plus 40 degrés sans déclassement avec l'obturateur. Moins 10 degrés à plus 50 degrés sans déclassement sans l'obturateur. Donc, ici, nous sommes dans une température maximum de 40 degrés. Donc, on n'a pas besoin de déclasser le variateur en fonction de la température. Maintenant, l'altitude. L'altitude maximale d'utilisation, 1000 mètres sans déclassement. au-delà, déclasser le courant de 3% de 3% par 1000 mètres supplémentaires. Nous nous sommes dans une altitude de 2000 mètres. Je suis à 1000 mètres au-dessus des conditions normales d'utilisation du variateur. Donc, il faut déclasser pour 1000 mètres de 3%. Si j'ai 100, je dois déclasser de 3. Là, j'ai un courant de 2,1 ampères. Donc, pour 2,1 ampères, je vais déclasser de x. Donc, 100x est égal à 2,1 fois 3. Donc, ce qui me fait 6,3. Donc, 100x est égal à 6,3. Donc, x est égal 0,063. Que je dois ôter au 2,1 ampères. Donc, ce qui me fait 2,037 ampères. Donc, en tenant compte de l'altitude, le variateur ne pourra fournir que 2,037 ampères. Maintenant, il faudrait vérifier s'il est supérieur au courant du moteur. Au courant absorbé par le moteur. Donc, pour ça, on va prendre le catalogue et on va regarder l'intensité absorbée par le moteur. On va sous 400 volts. Donc, le courant absorbé par le moteur est de 2,1 ampères. Donc, il est au-dessus. Donc, on n'est pas bon. Ce variateur ne correspondrait pas dans ces conditions-là. Donc, il faudrait surclasser le variateur. Donc, on va prendre un variateur au-dessus de ce qu'on avait choisi. Donc, on va prendre un variateur qui est au-dessus. On va prendre un ATV18U29N4. Ce variateur, lui, il peut fournir un courant de 3,7 ampères. Donc, on va le vérifier en notant 3% pour voir ce que ça donne. Pour ça, je dois goûter 3. donc, pour 3,7 ampères, je dois goûter X. Donc, 100X égale 3,7 fois 3. Donc, 100X égale 11,1,1,1,1,1,1. Donc, X est égal à 11,1 divisé par 100. Ça m'est fait 0,111 que je dois goûter au 3,7 ampères que le courant absorbé le courant fourni par le variateur est de 3,7 ampères. Donc, 3,7 moins 0,11 11, ça m'est fait 3,5 ampères. Donc, ce courant que peut fournir le variateur est largement supérieur au courant absorbé par le moteur. Donc, ça veut dire qu'on est bon. Maintenant, la plage de réglage de la tension de consigne sachant que LSP est égal à 5,5 Hz et HSP est égal à 50 Hz. LSP c'est Low Speed et HSP c'est High Speed vitesse haute. Tracer la droite fréquence est égal à F de tension de consigne c'est F de U donc, on nous demande de tracer la courbe de la fréquence en fonction de la tension de consigne qui est de 0,10 V donc, ça veut dire que la fréquence sera sur l'axe des ordonnées et la tension de consigne sur l'axe des abscisses. On fait un petit zoom Donc, nous, on démarre à partir de 5,5 Hz lorsque je suis à 0,10 V et je démarre Low Speed est de 5,5 Hz donc, c'est bon. Donc, lorsque je suis à 0,5 Hz je suis dans le Low Speed à 5,5 Hz et lorsque je suis à 10 V je suis à 50 Hz donc, on aura une droite qui est affine donc, c'est ce qu'on nous dit de tracer ici Ensuite, le couple Max fourni par le moteur en régime permanent en tenant compte du déclassement du déclassement dû à la vitesse Le couple Maxi Le couple Maxi que peut fournir un moteur c'est quoi ? C'est son couple nominal un régime permanent un régime permanent ça veut dire un fonctionnement normal lorsqu'il a démarré lorsque le moteur il a démarré il est en régime permanent en tenant compte du déclassement dû à la vitesse donc pour ça il faut ça s'impose une petite explication donc on va aller dans l'altivore et on va avoir le couple disponible Donc ici qu'est-ce qu'on dit pour les moteurs auto-ventilés le refroidissement du moteur est lié à sa vitesse il en résulte un déclassement pour les vitesses inférieures à la moitié de la vitesse nominale fonctionnement sur vitesse la tension ne pouvant plus évoluer avec la fréquence il en résulte une diminution de l'induction dans le moteur qui se traduit par une perte de couple s'assurer auprès du constructeur que le moteur peut fonctionner en survitesse ok donc là ici on a un moteur auto-ventilé on a trois trois courbes le premier courbe c'est pour le couple utile pour un moteur auto-ventilé la courbe 2 c'est pour c'est la courbe d'un couple c'est la courbe du couple pour un moteur moto-ventilé et la troisième courbe c'est la courbe du surcouple transitoire alors déjà il faut savoir ce que c'est un moteur auto-ventilé un moteur auto-ventilé c'est un moteur qui se ventile tout seul ça veut dire que le ventilateur il est il est couplé sur l'axe du moteur et un moteur moto-ventilé c'est un moteur dans lequel il y a un autre moteur qui lui entraîne le ventilateur comme dans une voiture alors quelle est la différence entre les deux dans un moteur auto-ventilé lorsque le moteur il tourne à la vitesse nominale le ventilateur il va également suivre cette vitesse donc le moteur va se refroidir normalement donc on aura un couple nominal du moteur à la sortie au bout d'arbre le couple au bout d'arbre on aura le couple nominal du moteur et lorsque la vitesse du moteur elle diminue ça veut dire que le ventilateur il va refroidir beaucoup moins le moteur donc le moteur il va chauffer bah du coup on n'aura pas le couple nominal au bout d'arbre donc c'est ça la différence entre un moteur auto-ventilé et un moteur moto-ventilé donc ici dans notre application on a un moteur auto-ventilé donc la donc le le couple elle va varier donc par exemple là je suis à 50 hertz donc je monte je vais sur la courbe donc l'axe je regarde l'axe des ordonnées il est gradué en fonction de couple sur couple nominal si je suis à 50 hertz je suis à 1 ça veut dire que c sur cn est égal à 1 donc le couple est égal à le couple nominal multiplié par 1 ça veut dire que à 50 hertz j'aurai le couple nominal maintenant on va voir le couple fourni à 5,5 hertz parce que notre moteur il tourne à 50 hertz comme high speed et low speed il tourne à 5,5 hertz donc il va tourner beaucoup moins vite le moteur donc donc on va essayer de trouver 5,5 hertz sur la courbe donc là ici je suis à 50 hertz là je suis à 25 hertz donc là j'ai déjà tracé les traits donc au niveau du trait bleu je suis à 12,25 hertz au niveau du trait bleu et ensuite au niveau du trait jaune je suis à 6,5 hertz je suis à 6,125 hertz je l'ai divisé par 2 et au niveau du trait vert je suis à 5,5 hertz donc je monte sur la courbe 1 c'est cette courbe 1 c'est la courbe 1 et je suis à peu près à si je ne me trompe pas à 0,62 ça veut dire que c sur cn est égal à 0,62 donc ce que nous avons besoin c'est le couple donc le couple est égal à 0,62 multiplié par cn c'est qui me fait 0,62 le couple nominal du moteur est de 5,11 Nm alors comment est-ce qu'on a calculé c'est 5,11 Nm je ne sais plus 5,1 le couple nominal ah oui d'accord oui je vois donc ici on devrait d'abord calculer le couple max fourni par le moteur en régime permanent donc le couple max du moteur c'est le couple nominal donc P la puissance est égale à Cω donc le couple est égale à puissance sur Omega donc la puissance du moteur elle est donnée là 0,75 kW donc c'est qui nous fait 750 W sur Omega c'est 2πN 2π x N en tours par seconde la vitesse nominale du moteur on a vu que c'était de 1400 tours par minute donc 1400 divisé par 60 ce qui nous fait 5,11 Nm à vitesse max à 1400 tours par minute donc ça c'est le couple nominal 5,11 donc ça j'ai oublié de d'abord voir le couple de calculer le couple nominal donc nous ici on avait c sur c n est égale à 0,62 donc c est égale à 0,62 multiplié par le couple nominal qui est de 5,11 Nm donc ce qui nous fait 3,2 Nm donc dans ce moteur à 50 Hz j'ai le couple nominal qui est de 5,11 Nm pourquoi ? parce que c sur c n est égale à 1 donc c est égale à c couple nominal multiplié par 1 ça fait le couple nominal donc à 50 Hz j'ai le couple nominal qui est de 5,11 Nm et à 5,5 Hz j'ai que 3,2 Nm donc ça vérifie bien qu'il s'agit d'un moteur auto-ventilé pourquoi ? parce que à cause du surchauffe du moteur le couple au bout d'arbre il diminue ensuite la valeur du surcouple transitoire admissible alors que veut dire transitoire transitoire qui dure peu donc ici nous avons ici la courbe du surcouple transitoire courbe typique à plus ou moins 10% valeur 1,5 fois le couple nominal pendant 60 secondes donc c'est la courbe 3 donc si je regarde la courbe 3 c sur cn est égal à 1,5 que je sois à 5,5 Hz ou que je sois à 50 Hz donc là ici j'aurai le même couple que je sois à petite vitesse ou à grande vitesse donc c sur cn est égal à 1,5 donc là je dis c sur cn est égal à 1,5 donc c est égal à cn fois 1,5 donc c'est égal à 1,5 multiplié par le couple nominal qu'on avait calculé tout à l'heure qui est de 5,11 Nm donc ça fait 7,66 Nm ce couple de 7,66 Nm c'est c'est le même couple que je sois à 50 Hz ou à quasiment à la vitesse proche de 0 du moteur donc ça veut dire que cette courbe du surcouple transitoire on pourrait l'avoir par exemple au démarrage du moteur ensuite dans une autre partie on verra la plage de réglage du temps d'accélération et d'accélération ainsi que le schéma de câblage du variateur Sous-titrage Société Radio